Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine, quelques jours avant les fêtes, la pression commence à monter. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un pain d'épices hyper simple. Souvent, on s'en fait une montagne et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Comme d'habitude, je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, c'est parti ! Pour réaliser le pain d'épices, on aura besoin de 120 g de miel, 20 cl de lait, une pincée de 4 épices, une cuillère à café de levure chimique et il nous faudra 150 g de farine. Je vais commencer la recette en prenant un saladier, je vais placer la farine. Alors aujourd'hui, c'est de la farine classique T55, mais à la maison, vous pouvez faire moitié farine de blé T55 comme ça et moitié farine de châtaigne et vous pouvez même si vous le souhaitez faire uniquement avec de la farine de châtaigne. On peut faire des mixes, j'ai tenté déjà plusieurs fois la recette avec de la farine complète, ça marche. La farine de seigle aussi soit à 100% soit à moitié, ça vous apporte une texture différente, une couleur différente et surtout une saveur aussi différente. Donc vous pouvez tout à fait adapter ça chez vous. Ensuite, je vais ajouter la levure chimique, donc là, il faut compter une cuillère à café rase. Bien sûr, un mélange de 4 épices. Là, il est tout fait, mais vous pouvez le faire à la maison vous-même. Vous pouvez vous amuser avec les doses des épices, vous pouvez mettre plus ou moins de muscade, un petit peu plus de gingembre pour avoir quelque chose de plus piquant, de plus relevé. Vous pouvez doser plus ou moins la cannelle aussi. Pareil pour le clou de girofle, vous le râpez finement avec une toute petite râpe à fromage. Et voilà, vous avez un mélange 4 épices. Vous résumez, gingembre, cannelle, clou de girofle et noix de muscade. Dans certains mélanges, on trouve aussi un petit peu de poivre râpée finement, donc vous pouvez l'ajouter ou pas, comme vous voulez. Allez, je mélange. Je vais détendre la préparation avec du lait. Là, c'est du lait demi-écrémé. Vous pouvez utiliser du lait végétal. Par exemple, il y en a notre coco, avoine, riz, amande. Ça fonctionne. Allez, je mélange bien pour bien l'incorporer. En attendant, mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. Et c'est une cuisson qui est assez rapide pour raconter 25 minutes. Là, avec les proportions que je vous donne, ça sera pour 4 personnes, 4, allez, 6 personnes, si vous faites des parts un petit peu plus petites. Allez, la farine est bien incorporée. Je vais ajouter le miel. Là, c'est un miel qui est semi-liquide. N'hésitez pas à détendre un petit peu au besoin, au micro-ondes, ou tout simplement dans une petite casserole. Là, c'est bon, semi-liquide, ça fonctionne. Donc, je vais l'incorporer directement. Alors, ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous allez pouvoir le déguster à la sortie du four comme ça, avec un peu de confiture si vous voulez. Et c'est surtout que vous allez pouvoir le déguster avec du foie gras, par exemple, ou même des petites préparations avec un peu de crème, du saumon. En fait, ça sert aussi pour les toasts. Et si vous avez des petits restes, ça, c'est pas sûr, mais bon. Si vous avez des petits restes le lendemain ou le surlendemain, n'hésitez pas à le trancher et ensuite, vous le passez au grill. C'est absolument fameux. Et en plus, il y a toutes les saveurs qui se révèlent de nouveau. C'est magnifique. Je me prolonge le bonheur le lendemain. Allez, le miel, regardez, est bien incorporé. On a une préparation qui est assez liquide. C'est tout à fait normal. J'ai eu l'occasion de déguster pas mal de pain d'épices. Et j'en ai goûté qui était fameux, avec des noix, du pain d'épices, avec de l'écorce d'orange confite. Pareil avec du citron, des morceaux de gingembre. C'est absolument magnifique. Vraiment, on peut faire plein de variantes. À la limite, si vous voulez même ajouter de la vanille en poudre, pourquoi pas ? C'est trop, trop bon. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous connaissez d'autres variantes, si vous avez pu en déguster dans différentes régions. Je veux tout savoir. Ce qui est sympa, c'est qu'aujourd'hui, je pars sur un petit moule à cake comme ça. Mais franchement, avec vos enfants, en plus, ça va être les vacances bientôt, ça va être Noël. Profitez-en. Vous pouvez faire des versions individuelles. Par exemple, avec des petits moules en forme de bonhomme. Et c'est absolument magnifique. Les fameux gingerbread man. Allez, assez parlé pour l'instant. On y va. Ça part au four, 25 minutes, 180 degrés. À tout de suite. Allez, c'est prêt. Ça sort du four, c'est tout chaud. Ça sent super bon. Donc vraiment, comptez 25-30 minutes. N'hésitez pas à prolonger de votre côté à cuisson si vous voyez que c'est trop juste. Il faut que ce soit quand même bien doré. Et la lame du couteau doit ressortir bien sèche. Là, ça sort du four, c'est très très chaud. Laissez-le vraiment redescendre en température à peu près une petite heure. Ça sera beaucoup plus facile ensuite pour le démouler et surtout le déguster. N'hésitez pas à décorer votre pain d'épices avec un petit peu de sucre glace. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un mélange de sucre glace et de 4 épices. Et vous le saupoudrez sur le dessus. C'est absolument fameux. En tout cas, vraiment, éclatez-vous. Réalisez ce délicieux pain d'épices que vous allez pouvoir déguster, comme je vous le disais, avec un peu de confiture, pourquoi pas un peu de beurre. Et surtout avec du foie gras ou des petits toasts de saumon. C'est fameux. N'oubliez pas, si vous avez des petits restes, vous les faites toaster le lendemain ou le surlendemain. C'est un vrai régal. Vous allez adorer. En attendant, écoutez, c'est bientôt les vacances. Alors régalez-vous, reposez-vous, faites la fête. Vous allez passer vraiment un très très bon moment. J'attends vos retours bien sûr en commentaire. Pensez bien à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501